Nous ferons tout pour assurer la sécurité d'Israël, c'est ce qu'a affirmé hier soir Joe Biden. Lors d'une conférence de presse en compagnie du Premier ministre japonais, Joe Biden a réaffirmé le soutien américain face aux menaces iraniennes. Plus tard dans la soirée, une source américaine a déclaré à Al Jazeera que les déclarations du président Biden n'étaient pas des paroles en l'air. Il ajoute que les États-Unis aideront Israël s'il est attaqué par l'Iran ou ses proxys, qu'ils l'aideront à intercepter les missiles et les drones lancés vers son territoire et que Washington n'exclut pas une attaque conjointe avec Israël en représailles. Des déclarations qui ont par ailleurs été confirmées par un communiqué du département d'État évoquant une conversation entre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre de la Défense Yoav Galante. Vers 5h ce matin, le commandement central de l'armée américaine, le CENTCOM, a annoncé avoir abattu trois drones lancés depuis des zones contrôlées par les Houthis au Yémen. Deux d'entre eux ont été lancés au-dessus du golfe d'Aden et un autre au-dessus de la mer Rouge. Aucun blessé ni dommage n'a été signalé sur les navires marchands ou les navires américains de la coalition. Plus tard, les forces ont détruit huit autres drones lancés par les Houthis. Dans ce contexte, des changements ont été observés dans les plans de vol des compagnies Ayranaire et Mahanair qui devaient atterrir ou décoller d'Istanbul en Turquie dans la nuit. La compagnie aérienne allemande Lufthansa a également suspendu ses vols vers Téhéran pendant la nuit. L'agence de presse iranienne Mahar a par ailleurs cité le ministre iranien de la Défense affirmant la suspension de tous les vols de la nuit en raison d'exercices militaires avant de se rétracter.